Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, il sera question du bac STMG Métropole juin 2018. Nous allons proposer un corrigé du sujet, donc bac STMG Métropole juin 2018. Alors, premier exercice, un exercice sur les probabilités. Parmi les étudiants de l'enseignement supérieur de France métropolitaine et des DOM, 26% sont inscrits dans un établissement d'Ile-de-France. Parmi ces étudiants inscrits dans un établissement d'Ile-de-France, 51% le sont dans une université. Parmi les étudiants inscrits en province ou dans les DOM, 62% sont inscrits dans une université. Sources, ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans la base recensant l'INE, l'identifiant national étudiant, de chaque étudiant, on choisit de façon équiproblable un identifiant. On considère les événements suivants. Première question. Alors, première question. On va compléter l'arbre de probabilités. Donc, il y a 26% d'inscrits dans un établissement d'Ile-de-France. Ici, ça va être 0,26, 0,74. Parmi ceux qui sont inscrits en Ile-de-France, il y en a 51% qui sont à l'université. Donc, ici, 0,51, 0,41. Et parmi les étudiants en province et dans les DOM, 62% sont à l'université. 0,62 et 0,38. Voici les probabilités à mettre dans l'arbre de probabilités. Donc, traduire l'événement A inter B bar. C'est la deuxième question. Donc, A inter B bar. A inter B bar. Donc, ici, A inter B bar. L'INE est attribué à un étudiant qui est dans un établissement d'Ile-de-France, mais il n'est pas à l'université. Ainsi, la probabilité de A inter B bar, on peut la lire sur l'arbre de probabilités. 0,26 fois 0,49. 0,26 fois 0,49. Et donc, c'est un peu moins de 0,13. 0,26 fois 0,49. 0,26 fois 0,49. 0,12,74. 0,12,74. Si la probabilité que A inter B bar est de 0,12,74. Ensuite, P de B. P de B. Alors, P de B. On a ici B. Ici, on a B. Donc, ici, 0,26 fois 0,51. C'est P de A inter B. P de A bar inter B. Donc, P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc, ici, 0,26 fois 0,51. 0,26 fois 0,51 plus 0,74 fois 0,62. 0,74 fois 0,62. On peut calculer. Donc, 0,26 fois 0,51. 0,13,26. 0,13,26 plus 0,74 fois 0,51. 0,62. 0,45,88. 0,45,88. Et on peut vérifier que ça donne 0,59,14. Ici, 0,9. 0,59,14. Donc, ici, le responsable du ministère déclare que parmi les étudiants de l'université, donc, on sait que l'étudiant est à l'université. Moins d'un quart, donc, moins d'un quart et moins d'un cinquième et plus d'un cinquième sont inscrits dans un établissement d'Ile-de-France. Ici, A. Donc, P de A sachant B. P de A sachant B. Donc, c'est la probabilité, formule probabilité de l'intersection A inter B sur la probabilité de la condition, donc, P de D. P de A inter B, 0,26 fois 0,51. 0,26 fois 0,51 sur P de B, 0,59,14. 0,59,14. 0,13,26 sur 0,59,14. On peut calculer. Donc, 0,13,26 fois 0,59,14. 0,13,26 divisé par 0,59,14. On va trouver 0,22,42. 0,22,42. Donc, ici, on a un cinquième est égal à 0,02. Un quart est égal à 0,25. Donc, 0,22,42 est compris entre 0,2 et 0,25. Donc, ici, le responsable du ministère a raison. Donc, exercice 2, on est sur un QCM avec l'évolution, probabilité, en quoi normal et fonction. Cet exercice est un questionnaire à choix multi, QCM. Pour chaque question, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Pour chaque question, indiquez la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Chaque réponse correcte rapporte un point. Une réponse incorrecte, multiple ou une absence de réponse, ne rapporte ni n'enlève de points. 1. Une augmentation de 22% suivie d'une baisse de 20% revient à une évolution globale de réponse A, plus 2%, réponse B, plus 2,42%, réponse C, moins 2,4%, réponse D, moins 2%. 2. Une variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne, mu, est égale à 5 et d'écartime, sigma, est égale à 0,3. On donne ci-dessous la courbe de densité de la variable aléatoire X. La probabilité que X soit compris entre 4,4 et 5 est égale à... Réponse A, 0,5 moins la probabilité que X soit supérieure à 4,4. Réponse B, 0,5 plus la probabilité que X soit supérieure à 4,4. Réponse C, la probabilité que X soit supérieure à 4,4 moins 0,5. Réponse D, 1 moins la probabilité que X soit supérieure à 4,4. On considère la fonction F définie sur l'intervalle moins 3, 6,5, dont la courbe représentative C de F est donnée ci-dessous. Sur ce graphique figure également la droite AB tangente à la courbe Cf au point A de coordonnée 2,4. On admet que la fonction F est dérivable sur l'intervalle moins 3, 6,5. Et on note F' sa fonction dérive. F' est égale à... Réponse A, 4. Réponse B, 1,5. Réponse C, moins 4. Réponse D, 2. 2I. L'ensemble des solutions de l'inéquation F' de X supérieure ou égale à 0 est... Réponse A, moins 3, moins 2. Union, l'intervalle fermé, 1, 6. Réponse B, l'intervalle fermé, moins 3, moins 2 tiers, union, l'intervalle fermé, 4, 6,5. Réponse C, l'intervalle fermé, moins 2 tiers, 4. Réponse D, moins 2, 1, union, l'intervalle fermé, 6, 6,5. 4. On considère la fonction G définie sur l'intervalle moins 2, 8, par... G2X est égale à 2X au cube, moins 9X carré, moins 24X, plus 32. On admet que la fonction G est dérivable sur l'intervalle moins 2, 8. Et on note G' sa fonction dérivée. 1I. Pour tout X appartenant à l'intervalle moins 2, 8, G' de X est égale à... Réponse A, 5X carré, moins 11X, moins 24. Réponse B, 2X carré, moins 9X, moins 24. Réponse C, 6X carré, moins 18X, moins 24. Réponse D, 3X carré, moins 2X, moins 24. 2I. Le minimum de la fonction G sur l'intervalle moins 2, 8 est... Réponse A, moins 82. Réponse B, 4. Réponse C, moins 80. Réponse D, moins 24. Bien, donc, augmentation de 22% et baisse de 20%. Donc, on recherche des coefficients multiplicateurs. Pour une hausse de 22%, c'est 1 plus 22 sur 100. C'est égal à 1,22. Pour une baisse de 20%, c'est 1 moins 20 sur 100. 0,8. Et pour avoir le global, le global, eh bien on fait 1,22 fois 0,8. 1,22 fois 0,8, ça nous donne 0,97, 6. 0,97, 6. Ceci correspond à une baisse. Baisse 2. Donc ici, 1 moins 0,976. Ou pour avoir le signe 0,976, moins 1, on va trouver moins 2,4%. Bien entendu, il faut faire fois 100. Donc ici, la réponse C, c'est la réponse C. Alors, ici, on a une loi normale de moyenne mu est égale à 5. Donc on sait maintenant que l'axe de symétrie est x est égale à 5. L'axe de symétrie, c'est x est égale à 5. Donc ici, on aura 0,5. Ici, on aura 0,5. Donc nous, on veut 4,4, 4,4 et 5. Entre 4,4 et 5. Donc cela correspond à l'air en bleu. Et on a des probabilités avec P de x supérieur à 4,4. Donc ici, on va être supérieur à 4,4. Cela va être tout ceci. Cela, c'est P de x supérieur. Alors, donc, probabilité que x soit compris entre 4,4 et 5. Eh bien, c'est la probabilité que x soit inférieur à 5. Moins la probabilité que x inférieur à 4,4. Inférieur ou égal, inférieur ou égal. Après, cela ne change pas grand-chose parce que la probabilité que x inférieur ou égal à 5 est égale à la probabilité que x est strictement inférieur à 5. Alors, ici, la probabilité que x est inférieur à 5, axe de symétrie. Donc ici, on aura 0,5. Moins. Et là, il va falloir trouver en fonction de P de x supérieur à 4,4. Et on voit que c'est la probabilité contraire. Donc ici, 1. Moins la probabilité que x soit supérieur à 4,4. On développe 0,5 moins 1, par moins plus, plus la probabilité que x soit supérieur à 4,4. 0,5 moins 1, c'est moins 0,5. Plus la probabilité que x soit supérieur à 4,4. Donc, probabilité que x soit supérieur à 4,4, moins 0,5. Donc ici, ça va être la réponse C. Alors, pour ce qui est de la lecture graphique, on veut f' de 2. Donc ici, c'est la courbe C, f, la courbe de f. Ici, la tangente en x est égale à 2. F' de 2, c'est la pente de la tangente, le coefficient directeur de la tangente. Donc, pour avoir le coefficient directeur de la tangente, on avance d'un carreau horizontalement. Et ici, on doit monter de 2 carreaux verticalement. Mais attention, les unités ici, c'est de 2 en 2. Donc ici, il y a 2 unités. Donc ici, c'est 2 fois 2, c'est égal à 4. Donc, f' de 2 est égal à 4. Donc réponse A. L'ensemble des solutions de l'équation f' de x supérieur à 0. f' de x supérieur ou égal à 0 sur I. Si et seulement si, f est croissante sur I. f est croissante sur I. Donc, on regarde quand est-ce que c'est croissant-décroissant. Ici, on a décroissance, décroissance. Voilà. Ensuite, on a croissance. Ici, on a croissance. Donc de moins 2 tiers, moins 2 tiers à 4. Et ensuite, décroissance. Donc ici, la bonne réponse. Eh bien, c'est l'intervalle moins 2 tiers, 4. Donc réponse C. G de x est égal à 2x au cube, moins 9x carré, moins 24x, plus 32. On peut dériver la fonction. Donc ici, dérivée d'un polynôme. On prend les exposants. On les met devant en coefficient. Et on abaisse les exposants de 1. Donc ici, 3 exposants. Donc on met 2 fois 3, fois. Donc on abaisse de 1 l'exposant x au carré. 2 exposants. Donc 9 fois 2, 9 fois 2, fois x. On abaisse de 1. Donc x puissance 1, c'est x. Là, si l'exposant c'est 1, donc moins 24. x puissance 0, c'est 1. Et ensuite, une constante, sa dérivée, c'est 0. Donc ici, on a 6x au carré, moins 18x, moins 24. Donc ça correspond à la réponse C. Alors, 2i. Alors, là, comme on est dans un QCM et qu'il n'est marqué, aucune justification n'est demandée. On peut, évidemment, faire une recherche du minimum à la calculatrice. On peut aussi le faire algébriquement. Donc méthode calculatrice. Donc on reprend la fonction. Donc c'est... Donc on va prendre f de x. 2. 2x au cube. Moins 9x au carré. Moins 24x plus 32. Voilà. Graphique. Axe. Moins 2, 8. Voilà. On peut faire OK. Calculer. Minimum. Voilà. Et on trouve moins 80. Donc la réponse serait moins 80. Réponse C. Maintenant algébriquement. Algébriquement, il va falloir étudier le sens de variation de la fonction. Alors, la dérivée c'était 6x au carré. Moins 18x. Moins 24. Égale à 0. Donc on va ici faire discriminant. Moins 18 au carré. Moins 4 fois 6 fois moins 24. Donc ici, moins 18 au carré. Moins 24 fois moins 24. Donc ici. Plus. Moins 24 au carré. Moins 18 au carré. Moins 24 au carré. Donc on va trouver 900. Donc delta c'est 900. C'est positif. Donc on peut prendre la racine carrée. Delta. 900 c'est 30 fois 30. Donc racine carrée 900. C'est 30. Donc c'est égal à 30. Deux solutions. Donc x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b. Donc moins 18 plus 18. 18. Moins 30. Divisé par 6 fois 2, 12. 18 moins 30 moins 12. Moins 12 sur 12. Ça fait moins 1. Première solution. x2 moins b plus racine carrée delta sur 2a. 18 plus 30 sur 12. 48 sur 12. 48 sur 12. Ça fait 4. Donc on a deux changements de variation. x, g prime de x et g. Donc on a, on est sur moins 2, 8. Moins 1. 4. Donc ça s'annule en moins 1 et 4. Signe de a positif. Donc c'est positif à l'extérieur des racines. Négatif à l'intérieur. Donc ici, croissant, décroissant, croissant. Donc minimum, et minimum ça peut être ici. Ou alors ici. Donc g de moins 2 et g de 4. On peut le faire rapidement. Donc g de moins 2, on est à 28. 28. Et g de 4, on a trouvé moins 80. G de 4, moins 80. Donc le minimum, le minimum ici, eh bien ça va être moins 80. Donc réponse C. Exercice 3. Donc un exercice sur les droites de régression. Le tableau ci-dessous donne la consommation d'énergie primaire d'origine fossile. Charbon, gaz, pétrole. En France, entre 2005 et 2013. Elle s'exprime en millions de tonnes équivalent pétrole. M-T-E-P. Et est arrondie au dixième. La source du tableau est statistique.développement-durable.gouv.fr Une représentation graphique du nuage de points de coordonnées x, y, y est donnée en annexe. Donnez l'équation réduite de la droite d'ajustement de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis au centième. Deux, on décide d'ajuster le nuage de points par la droite d'équation y est égale à moins 2,6x plus 146. Tracer la droite d'ajustement sur le graphique donné en annexe à nous rendre avec la côte. Selon le modèle retenu à la question 2, l'objectif de la loi sera-t-il atteint ? Si oui, au cours de quelle année ? On expliquera la démarche utilisée. Donnez l'équation réduite. Ici, on ne va pas expliciter la méthode des moindres carrés. On le fait directement avec la calculatrice. Donc ici, on va dans régression. On note les différentes valeurs. 0, 1, 2, 3. Alors ici, on peut faire 146. 143,1 141,3 139,7 133,7 135,1 127,1 127,1 128,1 et 126,9 On peut prendre le graphique. Voilà, on a la droite. y est égale à ax plus b d'après la calculatrice d'après la calculatrice d'a pour équation y est égale à 2,57x plus 145 donc ici moins 2,57x plus 145,96 Alors ici y est égale à moins 2,6x plus 146 donc ici on va tracer deux points de la donc ici tracer deux points sur le graphique et ensuite tracer la droite d donc ici en x est égale à 0 on aura y est égale à 146 et ici 146 on peut prendre ce point là et ici 146 moins 2,6 donc 143,4 donc 143,4 donc ici approximativement on va lui dire ici donc on va pouvoir tracer cette droite là donc voici la droite qui suffisait de repérer deux points 0 146 1 143,4 et tracer la droite qui passe par ces deux points alors en 2015 on veut 30% de la consommation d'énergie par rapport à sa valeur en 2012 donc 2012 on est à 128,1 donc on va prendre 30% de 128 128,1 donc réduire de 30% ici on va 128,1 fois 0,7 128,1 fois 0,7 89,67 donc ici on va devoir résoudre l'équation moins 2,6x plus 146 égale à 89,67 donc ici moins 2,6x est égal à 89,67 moins 146 moins 2,6x est égal à moins 56,33 moins 56,33 et x est égal à moins 56,33 sur moins 2,6 on trouve à peu près donc ça divisé par moins 2,6 21,66 21,67 et donc donc ici on va s'intéresser à l'année le rang de l'année qui porte le numéro 22 donc ici en 2005 on avait 0 donc ça va être 2005 donc à partir à partir de l'année 2005 plus 22 donc c'est à dire 2027 la consommation en énergie énergie primaire d'origine fossile sera de 30% de moins que celle de 2012 donc l'objectif de la loi sera bien atteint en 2027 exercice 4 donc un exercice tableur et suite partie 1 le tableau suivant extrait d'une feuille automatisée de calcul fournit l'évolution des encours solde 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 comptable des investissements socialement responsables ISR détenus par les investisseurs français le 1er janvier des années allant de 2010 à 2014 la plage des cellules C3F3 est au format pourcentage arrondi à l'unité 1 choisir parmi les propositions suivantes la formule à saisir dans la cellule C3 d'un tableur afin d'obtenir par recopie vers la droite les taux d'évolution annuels jusqu'en 2014 les encours des investissements socialement responsables égale à C2 moins B2 sur C2 est égale à C2 moins $B$2 sur $B$2 égale à C2 sur B2 égale à C2 moins B2 sur B2 ou égale à B2 moins C2 sur C2 2 quelle est la valeur affichée dans la cellule F3 ? partie B on suppose que la valeur des encours des investissements socialement responsables augmente tous les ans de 30% à partir de 2014 on note UN la valeur des encours des investissements socialement responsables exprimée en milliards d'euros au 1er janvier de l'année 2014 plus N on a ainsi U0 est égale à 222,9 1 justifier que la suite UN est une suite géométrique dont on précisera la raison 2 exprimer pour tout entier naturel N UN en fonction de N 3 en déduire une estimation de la valeur des encours des investissements socialement responsables au 1er janvier 2018 4 on considère l'algorithme suivant A A quelle valeur contiennent les variables N et U après exécution de cet algorithme ? B interpréter ces valeurs dans le contexte étudiant alors ici pour avoir taux d'évolution et bien ce taux là en pourcentage donc là on n'a pas besoin de rajouter 1 x 100 et bien ça va être la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale on va de gauche vers la droite donc la valeur initiale ça va être la cellule de droite la valeur initiale c'est la cellule qui est juste à gauche donc ici pour C3 valeur finale ça va être C2 et valeur initiale B2 pour D3 la valeur finale ça va être D2 la valeur initiale c'est C2 donc ici vous voyez ici $B$2 qui va fixer B et 2 et bien ne correspond pas à ce qu'on cherche alors C2 moins B2 sur C2 ici ce n'est pas bon parce que ici on a valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale euh valeur finale C2 sur B2 non plus valeur finale sur valeur initiale c'est pas bon et donc ici valeur initiale moins valeur finale sur valeur finale c'est pas bon et donc la bonne réponse ici ça va être donc C2 moins B2 sur B2 alors pour F3 F3 et bien le taux sera égal à 22,9 moins 169,7 sur 169,7 fois 100 donc le tout fois 100 tout fois 100 on peut calculer donc on va mettre des parenthèses 0,9 moins 169,7 sur 169,7 fois 100 et on va trouver 31,35 31,35 alors bien entendu la valeur affichée sera de 31% donc 31% la valeur affichée dans la cellule F3 alors justifier donc UN donc ici valeur des encours des investissements socialement responsables au 1er janvier de l'année 2014 plus N qui augmente tous les ans de 30% justifier que la suite UN est géométrique ici UN est une suite géométrique car tous les ans tous les ans à partir de 2014 la valeur des encours des ISR investissements socialement responsables augmente de 30% donc ici coefficient de multiplicateur d'une augmentation de 30% et bien c'est 1,3 donc ici on aura UN plus 1 est égal à 1,3 fois UN donc la raison elle est de 1,3 donc ici c'est la raison donc 1,3 est la raison de la suite géométrique UN alors exprimer UN en fonction de N donc ici UN c'est une suite géométrique de raison 1,3 donc ici R est égal à 1,3 donc Q est égal à 1,3 c'est une suite géométrique U0 est égal à 222,9 donc UN c'est égal à U0 fois Q puissance N U0 222,9 fois 1,3 puissance N donc UN c'est écrit en fonction de N soit formant 222,9 fois 1,3 puissance N on veut une estimation de la valeur des encours des investissements socialement responsables au 1er janvier 2018 donc on commence en 2014 donc 2015 1 2016 2 2017 3 2018 4 donc on va calculer U4 U4 c'est 222,9 fois 1,3 puissance 4 222,9 fois 1,3 puissance 4 on va trouver 636 625 donc 636 625 donc ça en milliards d'euros 636 625 millions d'euros pour la valeur des encours des investissements socialement responsables au 1er janvier 2018 quatrième question algorithme algorithme de seuil donc U inférieur à 1000 donc l'objectif ici objectif objectif c'est de voir quand est-ce que objectif c'est UN supérieur ou égal à 1000 donc N minimal tel que UN supérieur ou égal à V quelle est la valeur contiennent contiennent les variables N et U après exécution de cet algorithme on entre la suite dans la calculatrice et on regarde quand est-ce qu'elle dépasse alors ici donc suite alors UN 222,9 fois 1,3 puissance N puissance N voilà tableau et on regarde donc à partir de 6 à partir de 6 donc ici N va être égale à 6 N égale à 6 et U va être égale à 1075 1075,89 donc U va être égale à 1075,89 interpréter ces valeurs dans le contexte étudié donc réponse à la question 4B à partir de 2020 les encours des ISR seront supérieurs à 1000 milliards d'euros et à sur